Comment ne plus avoir de bruit sur son image, que ce soit sur un Panasonic, sur un Sony, sur d'autres boîtiers ? Mais avant tout, je voudrais t'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que le bruit sur ton image. Ce n'est pas du bruit audio, c'est en fait du bruit, c'est-à-dire que, en fait, c'est quand tu vas filmer dans un endroit sombre et que tu vas monter un petit peu en ISO, donc ça dépend quelle boîtier tu vas avoir, tu vas avoir des genres de petits pixels qui vont arriver sur ton image, et ce qui fait que ton image va être dégueulasse en fait. Et donc, ça fait toujours une image un peu détériorée, qui n'est pas ouf. Si tu prends un téléphone portable, par exemple, et que tu vas filmer de nuit, et qu'il y a un petit peu de lumière naturelle, tu verras qu'en général, si tu es en mode automatique, tu verras qu'en général, ça va te monter en ISO, il y a du bruit qui ressort sur ton image. Donc, le bruit, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse sur ton image et qui fait amateur. Comment tu vas faire pour ne plus avoir de bruit le fait de pouvoir être toujours en ISO bas ? Donc, en fait, être en ISO bas, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le fait de pouvoir shooter, par exemple, avec un Panasonic GH5. Moi, je te parle beaucoup du Panasonic GH5. Mais par rapport à ce boîtier-là, ça va être que, par exemple, quand tu vas shooter à 200 ISO, à 400 ISO, à 800 ISO, tu ne vas pas te retrouver avec beaucoup de bruit. Mais plus tu vas être vers le bas, et moins tu auras des chances d'avoir du bruit. Donc, par exemple, si tu es à 200 ISO, tu es sûr que tu n'auras pas de bruit sur ton image. À 400 aussi, à 800 ISO sur le GH5, ça va. Mais par exemple, à 800 ISO sur un GH4, tu vas commencer à avoir du bruit. Parce que le boîtier, il est beaucoup plus sensible par rapport au GH5. Alors maintenant, quand tu vas être sur un boîtier, sur tous les nouveaux boîtiers Sony, tu vas pouvoir monter vachement en ISO. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Et le but, quand même, c'est de pouvoir être toujours un peu bas en ISO. Alors après, tout dépend de ce que tu vas tourner comme vidéo. Nous, on parle ici particulièrement de clip. Donc, pour moi, quand tu vas tourner du clip, tu n'as pas besoin de monter beaucoup en ISO. Sauf si vraiment, tu n'as pas le choix que tu dois tourner une image prise dans le vif. Une insert, par exemple. Je ne sais pas, tu vas faire, par exemple, une insert dans un quartier. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Tu dois filmer un mec rapide. Bon, tu vas monter en ISO et tu vas filmer un plan rapide. Mais si tu dois faire des playbacks posés, ou si tu dois faire vraiment des beaux plans posés, tu ne dois jamais réfléchir à monter en ISO. Parce qu'en fait, quand tu fais du clip, tu dois toujours éclairer. Et donc, en fait, le fait d'être toujours bas en ISO, ce qui permet de ne pas avoir de bruit dans ton image, eh bien, concrètement, si tu veux être bas en ISO, il va forcément falloir connaître la lumière. Et il va falloir avoir, donc, de la lumière dans ton image. Surtout pour la nuit, de jour comme aujourd'hui. Bon, si tu es à 200 ISO, tu es sûr que tu n'auras jamais de bruit dans ton image, comme une lumière comme aujourd'hui, par exemple. Mais donc, si, par exemple, tu es avec un boîtier Panasonic GH4, que j'ai eu, moi, pendant longtemps, parce que j'ai tourné plus d'une cinquantaine de clips avec, j'ai tourné pas mal de clips avec, avec un seul optique. D'ailleurs, c'est ce que je recommande dans cette vidéo, avec le 17mm 1.8. Pourquoi le 17mm 1.8 ? Parce que, justement, comme il y a une grosse ouverture, c'est une ouverture avec ton diaphe qui est donc à 1.8, ça te permet d'avoir beaucoup plus de lumière, et donc, ça sera plus lumineux, et donc, ça te permettra de pouvoir rester à 200 ISO. Parce que si tu as un objectif avec une petite ouverture, par exemple la 4, donc une ouverture à 4, tu seras obligé de monter en ISO dès qu'il va faire un peu sombre. Donc, concrètement, si tu as un GH4, tu vas être obligé de monter à 400 ISO ou à 800, et c'est là où il va apparaître le bruit sur ton image. Donc là, avec le GH5, c'est différent parce que tu peux te permettre de monter jusqu'à 800, mais il vaut mieux avoir des objectifs de grandes ouvertures, donc, comme je disais, le 17mm 1.8 Olympus, ou bien les objectifs comme moi j'ai, donc le 25mm SLR Magic qui ouvre à 0.95, mais c'est pas pour ça que ça te dira que tu n'auras pas, des fois, de temps en temps, du bruit dans ton image. Pourquoi ? Parce que pour ne vraiment plus avoir de bruit dans ton image, qu'à ce soit deux jours ou deux nuits, il faut quand même savoir maîtriser ton boîtier et connaître la lumière. Donc, c'est pas le tout de juste avoir un boîtier Panasonic GH5 filmé en automatique, et tu vas faire les meilleures images du monde. Ça se passe pas vraiment comme ça. C'est un peu comme si moi je te disais, je vais acheter un super studio incroyable avec les dernières consoles de mixage et tous ces accessoires-là, et puis je vais te dire, ouais, mais c'est bizarre, je rappe mal. Donc, en fait, c'est pas le studio qui va faire le bon rappeur, c'est un tout, en fait. Donc, du coup, là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu vas avoir du bon matériel, mais c'est pas ce qui va faire que ton image va être super belle directe. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent, d'ailleurs. Il y a souvent des personnes qui m'envoient ces messages-là et me disent, c'est bizarre, j'ai pas une super belle image, pourtant j'ai un GH5 avec des mots optiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut connaître ton boîtier, il faut savoir utiliser ton boîtier pour pouvoir la pousser au maximum. Donc, c'est pour ça que c'est très important, l'entraînement de ton âge et connaître vraiment ton boîtier. C'est ce que je parle justement dans ma formation, comment tu passes d'une image amateur à une image pro. Et donc, du coup, en gros, le fait de vraiment connaître ton boîtier et vraiment connaître la lumière, ça va te permettre concrètement de plus jamais avoir de bruit, surtout de nuit, de jour, comme je te disais encore, avec une lumière comme aujourd'hui, bon, logiquement, si tu as 200 ou 400 ISO, même avec un optique qui n'a pas une grande ouverture, logiquement, tu n'as pas de bruit. Après, ça dépendra dans tes courbes, si dans le master pédestal, ta courbe va être complètement de côté, ou bien dans tes Cine-like D ou Cine-like V, si tu auras fait en sorte que le contraste, il va être décontrasté. Donc là, des fois, il peut apparaître un petit peu de contrastes qui ne sont pas vraiment noirs, ils sont entre le noir et le gris. Et donc, si par exemple, tu es au-dessus de 1000 ISO avec ton GH5, là, ouais, concrètement, dans cette configuration-là, même de jour, tu risques d'avoir un petit peu de bruit sur ton image. Donc, voilà. En fait, le truc, c'est que plus tu vas être bas en ISO et moins tu auras de chance d'avoir du bruit sur ton image. Mais bon, de nuit, si tu as un GH4, c'est pour ça que l'intérêt d'avoir un 17 mm à 1.8, ça te permettra d'avoir plus de lumière puisque tu vas rester à 200 ISO. Alors attention, si tu es avec cet objectif-là, en étant à 200 ISO de nuit avec un GH4, ça ne sera toujours pas suffisant des fois parce que tu vas avoir des lieux qui vont être très mal éclairés. Donc, ça sera à toi d'éclairer. Donc là, c'est encore une autre partie. Donc, c'était la petite vidéo rapide pour t'expliquer que, en gros, si tu ne veux jamais avoir de bruit dans ton image, il va falloir que tu sois bas en ISO. C'est donc l'intérêt d'avoir des objectifs avec des grandes ouvertures pour que ça soit plus lumineux, donc pour pouvoir rester toujours bas en ISO quand tu fais du clip, bien évidemment, parce qu'il y en a qui vont dire qu'avec certains boîtiers, tu peux monter en ISO. C'est vrai. Mais ça, ça sera pour d'autres configurations. Si tu fais du documentaire, si tu filmes, je ne sais pas, en live dans un concert ou même dans une manif ou autre, là, ouais, je suis d'accord, tu seras obligé de monter en ISO. Mais dans du clip, non, parce qu'on a plus le temps d'être posé, on a plus le temps de travailler notre image. Donc, vraiment, pour te parler du clip, reste bas en ISO et tu n'auras pas de bruit dans ton image. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. C'était une petite vidéo rapide. Je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Tu peux toujours accéder en dessous si tu en as envie aux infos exclusifs donc sur mon canal Telegram. Tu verras que tous les jours, je partage des nouvelles choses, que ce soit en live, avec un tournage ou même des astuces un peu inédites. Donc si tu veux t'inscrire, tu es juste en dessous. Et donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501